La saison estivale est souvent synonyme de retrouvailles familiales. Et les Grimaldi ne dérogent pas à la règle. A l'occasion du centenaire de la naissance du prince Régnier III, organisé en grande partie par sa fille cadette, la princesse Stéphanie, les membres de la famille royale monégasque se sont réunis pour célébrer le souvenir de celui que l'on aime à surnommer le prince bâtisseur. Charlène et Albert II étaient, bien évidemment, les figures de proue de l'événement. Mais les sœurs du prince Régnan, Stéphanie de Monaco et Caroline de Hanovre ont également fait des apparitions remarquées au cours de la journée. Et pour cause, tous leurs clans étaient réunis. Du côté des Ducruet, Pauline, Marie, Louis et Camille Gottlieb présentaient un front uni. De l'autre côté, Charlotte, Andrea, Pierre Casiraghi et Alexandra de Hanovre formaient un quatuor toujours aussi élégant, accompagnés de leurs partenaires, Dimitri Rassam, Tatiana Santo-Domingo et Béatrice Borromeo. Mais pour Jacques et Gabriela, les enfants du prince Albert et de la princesse Charlène, ses retrouvailles étaient d'autant plus belles qu'ils l'ont pu renouer avec Aïva Grasse, qui soufflera bientôt sa septième bougie, et Regan, son grand frère âgé de 9 ans, leur cousin du côté maternel. Tous deux vivent en Afrique du Sud avec Shpen Whitstock, le frère de la princesse Charlène. Supérieure à supérieure à la famille princière de Monaco réunie pour le centenaire du prince Régnier III direction Monaco pour assister au centenaire du prince Régnier III célébré ce 31 mai, Sean Whitstock, l'un des deux frères de la princesse Charlène, a fait le déplacement, avec son épouse Chantel et leurs deux enfants, depuis l'Afrique du Sud. Si elle est aujourd'hui princesse de Monaco, le grand public n'est pas sans se rappeler que l'épouse d'Albert II est originaire du Zimbabwe et a déménagé dans la nation Arc-en-Ciel à la fin des années 1980. La princesse, qui réside depuis 2011 à Monaco, se rend ponctuellement en Afrique du Sud, ce qui permet à Jacques et Gabriela de profiter de leurs chers cousins, Aïva Grasse et Regan. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo. Jean-Charles Vinage Poule Monaco Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501